bonjour bonjour et voilà on se retrouve de nouveau pour vous montrer le final de ce cet album saint of nostalgia de craft o'clock dans le cadre de la dt des kits de corinne alors il est terminé je l'ai tout décoré tout fini je j'ai utilisé donc pratiquement tout ce qu'elle m'avait envoyé donc vous verrez dans la présentation du kit toutes les collections que j'ai utilisées 30 30 20 et celle de junk journal ici aussi que j'ai utilisé pas mal la collection pour découper toutes les petites pochettes alors il me reste deux feuilles comme ça j'ai utilisé aussi le petit sachet de d'embellissement vous allez voir j'ai j'ai mis des perles je me suis amusé comme d'habitude à décorer tout ça très jabi alors la couverture donc la couverture ici j'ai utilisé cette page où il ya le napperon avec le joli bouquet de fleurs là c'était inévitable je savais que j'allais mettre celle ci j'ai un petit truc qui s'est décollé il a été beaucoup manipulé j'ai eu pas mal de de fans qui l'ont feuilleté il a fait du voyage donc voilà il va falloir que je fasse attention là je vois qu'il avait déjà les perles qui étaient un peu décollé c'est pas grave on remet vite un petit truc et voilà alors ici j'ai mis de la dentelle comme ceci qui m'a été envoyé par une abonnée donc je l'ai utilisé merci annick et voilà elle va très très bien avec la collection j'ai mis des petits rangs de perles de différentes grosseurs donc les petites et les plus grosses ici sur la tranche donc le petit napperon rose et des demi perles ici collé en rose nacré et puis des petites découpes de la collection junk et ici la page arrière toujours pareil avec juste deux petits deux petits fagnons qui font comme si c'était des des serrures sur le côté et là bien sûr ben là j'ai mis tout le ce qu'il y avait dans le sachet j'ai rajouté des des petites enamel d'autres que j'ai fait avec les pâtes nouveau et le petit bouquet de fleurs ici collé avec les les petits pistils je vous montre ça de près voilà c'est tout ce qu'il y avait dans le petit sachet et il me restait de deux petites fleurs vous verrez je les ai collé sur sur des tags voilà donc ça c'est pour ma couverture je les ferme et puisqu'il avait le ruban dans le kit je me suis beaucoup servi du ruban donc là j'en ai mis deux pour la fermeture il y en a à l'intérieur également voilà alors on ouvre sur la première page ici donc le les deux rabats sont attachés avec un ruban également un toujours le même je me suis servi du rouleau qu'on avait dans le kit qui est ici voilà on avait ça dans le kit et oui il m'en restait parce qu'il y a 10 m alors il y a de quoi faire une petite dentelle de chaque côté des petites demi perles ici et donc la petite porte qui s'ouvre de chaque côté avec ici et ici des emplacements photo ici une carte à l'intérieur les petits tamponnages toujours et voyez là je me suis même servi aussi pour les tags de du petit ruban et donc j'ai profité de coller ce qui m'avait été envoyé aussi par une abonnée donc merci madi et je les ai tenté à l'ancre donc je me suis servi pour faire mes bords c'est à dire celle ci je vous laisse lire le titre parce que j'en ai marre de me ridiculiser avec mon anglais je vous laisse lire c'est une des dernières couleurs c'est un rose un peu saumon un peu saumonné qui va très très bien avec la collection et là chaque fois vous avez l'emplacement des photos de chaque côté alors sur la première page toujours le rang de perles et le petit tampon avec les perles les demi perles que j'ai mis là également ça s'ouvre comme ceci ici donc on a une pochette pour pouvoir mettre une photo et j'ai mis les petits tags puisque j'avais la chance d'avoir beaucoup de découpes donc je m'en suis bien servi ici là ça s'ouvre comme ceci là il ya la dentelle qu'on retrouve et ici vous avez donc la découpe ici les petits tickets avec le petit montage derrière et là donc là voilà j'ai c'est là que j'ai utilisé les dernières fleurs que j'avais dans le sachet je m'en suis servi pour faire les tags et donc ici la carte bien sûr pour pouvoir mettre les photos voilà et ça les petits tags qui servent de journaling voilà donc ça c'est la page numéro un tout fermé avec des aimants ici de ce côté ça s'ouvre comme ceci là on a un placement photo pour glisser la photo ici on a livré avec une main évidemment c'est difficile voilà on a le petit livré ici dans la pochette est toujours de la décoration et j'ai même mis un petit bout de ruban ici sur la page numéro 3 ici on a le même style de rabat qu'à côté à les pages sont presque identiques le petit ici l'endroit pour mettre pour glisser la photo et ici on a deux cascades de chaque côté et le fameux petit petite découpe du junk journal là avec aussi une découpe collée avec toutes les cartes à l'intérieur pour mettre les photos donc là c'est des photos 10 10 et là c'est la photo 10 15 avec les petites les petites cascades sur le côté ensuite on continue on a ici cette fameuse page qui a l'air de vous avoir beaucoup plu parce que j'ai eu beaucoup de commentaires pour cette page là donc le papier est magnifique ça rend très très bien donc là la pochette avec la carte à l'intérieur et ici les pochettes triangle alors j'ai recouvert ici avec le ruban j'ai mis la carte ici à l'intérieur et ici j'ai fait deux petits tags pour mettre dans les deux petites pochettes triangle de chaque côté et toujours une petite découpe ici retravailler alors ici plus vrai que nature on a les petites perles on retrouve les découpes avec la carte ici dans la pochette les petites dentelles toujours assortie c'est les mêmes et donc ici ça va s'ouvrir comme ceci et on a ici l'autre petite pochette avec tous les tags dedans et le marque page que j'avais dit que je faisais un marque page il est glissé et les petits tickets pour faire joli là c'est pareil c'est juste de la décoration et là ça va s'ouvrir comme ceci ici on a un emplacement de la photo ici ça s'ouvre sur le bas et on a un grand emplacement photo vous savez que dans ces emplacements photo on peut très bien y mettre la photo comme ceci au milieu ou dans l'autre sens si vous préférez un paysage voilà donc on referme cette partie là on tourne la page et là on a le grand rabat habituel avec de la dentelle ici une pochette avec la carte à l'intérieur ici un petit rabat que j'ai redécoré encore avec du ruban et ici on a une cascade en haut une cascade en bas et encore une grande page pour pouvoir y loger une photo voilà on va compter tout ça ensemble après donc ici c'est la fameuse page aussi celle là vous a plu aussi où il y a des rabats un décalé où on va pouvoir mettre là aussi un petit agro décoré dans la pochette on va pouvoir mettre pas mal de photos puisque chaque fois vous avez la place de mettre les photos ici et ici ensuite dernière page alors là le petit rabat avec la dernière image un carré que j'avais de la collection bain bain ici ça s'ouvre comme ceci non c'est la couverture ça je disais mais ça va pas non 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 c'est pas là ici le rabat comme ceux ci avec la cascade qui s'ouvre sur le côté ici une pochette avec le talc toujours avec les rubans et ici une pochette avec un livre et comme ceux ci donc on ferme la cascade on ferme le grand rabat et le petit rabat et ensuite on a la page de couverture où on a un rabat comme ceci un rabat comme ça et un passant avec la carte à l'intérieur pour laisser voir le joli bouquet de fleurs ici maintenir toujours le bouquet donc j'aime mieux comme ça c'est mieux comme ça voilà donc voilà alors on va compter les emplacements photo si vous le voulez bien donc ici on a une deux trois quatre chaque fois ici on peut en mettre une donc on va dire cinq photos sur la première page que je vais refermer cette fois donc là je l'ai mis évidemment des deux côtés donc du coup ça vous fait une petite gance avec deux deux noeuds en fait voilà ça donne du volume alors 5 6 7 8 9 10 11 voilà c'est dommage donc on compte pas 11 12 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 on peut même en glisser évidemment mais on peut toujours en glisser comme ceci donc 26 27 28 29 30 31 c'est toujours à peu près vous savez quand je compte approximativement 31 32 32 33 34 35 36 37 38 38 39 49 49 41 42 43 44 45 46 j'avais pas ouverte cette page 1 oui parce que j'ai commencé les rabats puis je me suis arrêté donc il ya un rabat deux rabat deux rabat et trois rabat et trois rabat qui sont en décalé tous les trois pour après ouvrir sur une grande page où il ya un livre et passer dans un passant et tout se referme et tout se referme comme ceci bon ici 35 36 37 38 39 40 40 40 41 42 43 voyez voilà voilà ça fait toujours à peu près pareil on a une quarantaine de photos minimum pour cet album donc c'est des petits albums 2020 qui sont bien agréable qui sont bien agréables pour avoir pour avoir les modes de livraison et de paiement voilà voilà donc le petit album saint of nostalgia dans le cadre de la dtd qui de corinne je vous rappelle que c'est le kit du mois d'août donc dans le kit vous avez tout ce qu'il faut pour faire cet album j'ai j'ai eu il ya que les perles bien sûr les dentelles que j'ai rajouté mais vous avez les papiers unis vous avez toutes les décorations vous avez le ruban et toutes les collections qu'il faut pour pouvoir faire cet album dans le kit du mois d'août qui est à 23 euros voilà donc je vous rappelle aussi que vous avez une remise avec le code michelle pour 60 pour une commande de 60 euros vous pouvez avoir une remise de 20% voilà je vous ai tout dit j'espère que ça vous plaît j'espère qu'il va avoir du succès moi j'aime bien quand mes mes tutos servent quand vous m'envoyez vos photos avec les tutos que j'ai fait ça c'est un grand bonheur parce que comme ça je vois que ce que j'ai fait vous a plu et puis qu'au moins ça peut vous servir pour faire encore de jolies créations voilà et bien écoutez je vous donne rendez-vous pour un autre projet je ne sais pas lequel je vais mettre en premier parce que j'en ai deux de terminé donc je vais voir lequel je mets en premier on n'est pas tout à fait en septembre donc mes colis de septembre peut-être qu'avant la fin septembre je mettrai le signe noir parce qu'il est pratiquement terminé donc je vous laisse la surprise vous verrez bien quand la prochaine vidéo vous verrez celui que j'ai mis en premier voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir et puis je vous souhaite quoi on est fin août ah c'est bientôt la rentrée des classes donc si vous avez des enfants ben bonne rentrée et si vous partez en vacances après tout le monde et bien bonnes vacances allez je vous remercie beaucoup à très très vite au revoir tout le monde dans